Honorable Hens François, député de Marc-Hurie, honorable Jouté Innocent, député de Quibli, distingué chef de communauté, camarades, membres de la direction du Front Populaire Ivoirien, camarades fédéraux du FPI, camarades, membres du Comité Central, chers militants, chères militantes, camarades, membres de la JFPI de tout Abidjan Sud qui venaient d'être investis, population de Marc-Hurie, je voudrais vous saluer pour l'honneur que vous m'avez faite en m'invitant, en me demandant de venir parronner votre cérémonie d'investiture. félicitations aux cadres fédéraux JFPI pour leur brillante élection. félicitations aux membres des bureaux des quatre fédérations qui viennent d'être investis. Frères, sœurs, chers amis, chers camarades, comme nous sommes encore en début d'année 2020, je voudrais vous souhaiter très bonne année 2020. 2020 doit être une année de restauration de la Côte d'Ivoire, restauration de la nation inboyenne. mais 2020 c'est également la première année de la nouvelle décennie de la Côte d'Ivoire. que 2020 soit le but de la restitution de tout ce que le diable nous a volé pendant dix ans pour la Côte d'Ivoire. que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre nation ivoirienne. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de donner des nouvelles du président Doran Babou. Le président Doran Babou, c'est parfait. Le président Doran Babou suit tout ce qui se fait ici, et en ce moment-ci, il attend que cette troupe, que la jeunesse ivoirienne, se lance véritablement dans l'organisation, la prise en charge des élections à venir pour toutes les élections, aussi bien les présidentielles que les législatives, que les municipales, que les élections locales, toutes les élections, les médias du PDCIA, en 2020, on va aller aux élections. comme la mer envahit les plages. D'abord, le rang est dans une procédure judiciaire. Mais même, ce n'est pas la peine que je vous en parle. Vous savez que là-bas, là, tout ce qui est judiciaire, là, on a lié. Il reste maintenant le débat politique. pour que ceux qui ont pris Bagot-le-Rhin et l'ont mis dans une cage, et qui sont obligés aujourd'hui de défaire la cage pour laisser revenir Bagot-le-Rhin, ils regardent à droite, ils voient qu'il y a la rente qui est là, là, et ils disent, on n'a pas fait comme on va faire, on doit tout faire pour sortir de la honte. C'est ça qu'on est en train de gérer. C'est la honte, là, qu'on est en train de gérer. C'est pour ça que, il faut que les femmes que vous êtes, vous continuiez d'attacher votre Kéiwa. Vous savez ce que c'est que les Kéiwa, hein? Les femmes, attachez votre Kéiwa. Les hommes, tenez-vous debout, grouiller à Dieu, parce que là où on est là. C'est depuis une affaire d'un homme, hein, c'est une affaire de Dieu. Sinon, il va bien. Sinon, il a bon moral. Sinon, il nous regarde, ici nous tous, et il est prêt à descendre dans la reine. Mais c'est ça qu'il fait. J'ai dit, ça bouge. Il y en a qui ont peur. Mais que Dieu vous délivre de la peur. Le message que j'avais préparé, il a déjà été prononcé par ceux qui sont passés avant moi. Ils ont insisté sur le fait que nous sommes en année électorale. Et donc, le travail doit être fait. Mais nous sommes, en ce moment-ci, au niveau du Front populaire ivoirien, comme au niveau de l'ensemble de la classe politique ivoirienne, nous sommes à un moment spécial. à un moment particulier. C'est que nous, il y a deux enjeux. Il y a deux enjeux et nous devons triompher dans les deux enjeux. Le premier enjeu, c'est la, non seulement la restauration de la nation ivoirienne, mais c'est l'entrée dans la Côte d'Ivoire nouvelle. et la porte a été ouverte. Après tous les 10 ans de crise que nous avons vécues, je pourrais même dire les 20 ans de crise que nous avons vécues, nous avons tiré des leçons, nous avons acquis de l'expérience et nous nous sommes rendus compte que l'objectif final, ce n'est pas les pleurs. L'objectif final, ce n'est pas la vengeance. L'objectif final, ce n'est pas la récupération de tout ce que nous avons perdu. L'objectif final, c'est l'édification de la mauvaise Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif final. Et pour cet objectif final là, non seulement toute la nation ivoirienne, toutes couleurs politiques confondues doivent se mobiliser, mais particulièrement la jeunesse, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de l'Ivoire doit se mobiliser, doit se sentir responsable. vous savez, quand on parcourt un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, on peut dire, en 69, en 69, en 69, le président Fouette a voulu dissoudre l'UNESI pour installer, pour imposer le MESI. il y en a qui se souviennent de ça, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés, mais ils en ont quand même entendu parler. Ce sont les jeunes, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, qui se sont levés pour défendre la pensée multiple, pour défendre la liberté d'opinion et la liberté d'expression, la liberté syndicale. En 1992, le président, Laurent Bago, alors enseignant-chercheur, avait été invité à organiser une conférence. C'est encore la jeunesse étudiantile qui s'est levée parce que cette conférence-là a été interdite. C'est la jeunesse étudiantile qui était à la pointe du respect des franchises universitaires des jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. De 89 à 90, encore les jeunes. Ils ont pris une part acte dans toutes pour exiger le retour du multipartisme. Les jeunes. Les jeunes. J'insiste. Je dis les jeunes. En 91, fin 91, encore la jeunesse insidiatique, elle manifeste pour le respect des libertés individuelles et le respect des droits et des libertés sur les campus universitaires. En réaction, le gouvernement d'alors envoie l'armée les battait. Je ne dis pas envoie la gendarmerie, je ne dis pas envoie la police, je dis envoie l'armée les battait. Vous vous souvenez de cela ? En réaction, les jeunes, mais également les organisations politiques dans l'opposition alors se soulèvent et demandent au président Oufo-Boigny d'organiser, de créer une commission d'enquête nationale. Et cette commission est mise sur pied par le président Oufo-Boigny. Et cette commission, au bout de trois mois de travail, a conclu à la responsabilité de l'armée, à la culpabilité de l'armée. On est très contents donc. Mais curieusement, le président Oufo-Boigny, il refuse de sanctionner l'armée. Alors, évidemment, tout le monde se devait, c'est en l'armée. Et la marche qui a été organisée par le Front Populaire Oufo-Boigny a été dispersée dans la violence. C'était le 12 février 1992. A environ 400 militants et responsables politiques de l'opposition, jeunes et adultes, sont arrêtés et enfermés à la Mbaka, où ils vont rester pendant six mois. Et ils n'en sortiront que grâce à une loi d'amnestie que le président Oufo-Boigny fait voter en 1992. Je ne sais pas. J'ai fait tous ces rappels-là. Ce n'est pas parce que je veux que vous continuiez de pleurer sur le passé. Mais c'est parce que je voudrais que vous compreniez que c'est à juste titre que le Front Populaire Oufo-Boigny est conscient de la force de la jeunesse, conscient du nombre de jeunes. Vous savez que les jeunes en Côte d'Ivoire représentent environ 70% de la population. est jeune entre 0 et 35 ans, 77% environ de la population ivoirienne. Le Front Populaire ivoirien a conscience de la capacité d'engagement pour la nation de la jeunesse ivoirienne. Bon, j'ai dit nous avons conscience, mais peut-être que nous nous sommes trompés. Peut-être que nous étions en 90 et que nous étions très optimistes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que la jeunesse ivoirienne, que la jeunesse que vous représentez est pleine d'engagement, prête à mouiller le maillon, prête à se mencer ? Merci. Merci beaucoup. C'est pour ça que le Front Populaire ivoirien a créé la JFP, la jeunesse du Front Populaire ivoirien. Ce parti-là voulait que les jeunes se donnent pour mission de perpétuer la vision du parti. C'est-à-dire de porter cette vision du parti. De semer la vision du parti dans le cœur de tous les Ivoiriens. De propager la vision du Front Populaire ivoirien. De la faire aimer. de faire adopter cette vision-là par tout le peuple. C'est-à-dire que vous, JFP, vous avez pour mission de faire accepter, adopter, aimer, revendiquer la vision du Front Populaire ivoirien par toutes les PNCI qui existent en Côte d'Ivoire. Je venais rappeler que, vous l'aviez même dit déjà tout à l'heure, que la vision du Front Populaire ivoirien, c'est d'abord de transformer la société. C'est ça, transformer la société de là où elle était. Nous étions une société paysanne, une société non scolarisée, une société colonisée, une société vécue par les Bruns, une société complexée, une société très souvent ignorante, une société tellement complexée que même ce que Dieu lui a donné comme valeur là, elle piétinesque là, elle rejetait cela. De cette société, nous avons pour mission de créer en Côte d'Ivoire une société moderne, une société cultivée, une société instruite, une société scientifique, une société aimant l'intégrité, une société aimant la noyauté, une société aimant le courage et le travail, une société aimant l'honnêteté, une société aimant la justice. Nous, transformer la société et créer une nouvelle Côte d'Ivoire fondée sur les valeurs du partage, les valeurs de solidarité, les valeurs de qualité, les valeurs de démocratie, les valeurs de souveraineté, les valeurs de justice, les valeurs d'intégrité, les valeurs de paix, les valeurs d'union, les valeurs d'intégration des ethnies qui vivent dans une patrie qui est forte et qui est riche de cette diversité. Il s'agit de créer en Côte d'Ivoire une jeunesse décomplexée, une jeunesse surdelle, une jeunesse productrice de richesses et non plus une jeunesse maintiante qui court chez les blancs. Pour oui, on va chez les blancs. Pour A, on va chez les blancs. Pour B, on va chez les blancs. Pour C, on va chez les blancs. Donc, une société qui est sûre d'elle, une société qui sait trouver en elle-même les réponses à ce problème. Chers amis, chers fils, chers frères, En même temps que vous savourez votre joie, Je vous appelle à mesurer l'ampleur des responsabilités qui vous attendent en cette année électorale. Et les qualités que vous devez développer pour réussir votre mission. Les qualités là, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont incontournables. La première qualité, c'est la compétence. Si tu es dans la GFP et que tu n'as pas de soucis de la compétence, Sors de la GFP. Deuxième qualité, et j'insiste là-dessus, c'est la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu. Tu veux faire la politique, tu veux gouverner le pays, tu veux devenir député, tu veux devenir ministre, tu veux devenir grand chef de service, tu veux devenir grand industriel, tu veux devenir grand patron quelque part. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, laisse tomber. Si en Côte d'Ivoire, on avait tous la crainte de Dieu, on n'aurait pas connu la guerre encore. Troisième qualité, l'intégrité. L'intégrité. Vous savez, dans certains pays, particulièrement dans les pays asiatiques, les gens réussissent. Le pays se développe. Parce qu'ils savent ce que c'est que l'intégrité. Ils savent ce que c'est que la parole donnée, la valeur de la parole donnée. Ils savent ce que c'est que la noyauté. Ils savent ce que c'est que la fidélité. Si tu es JFPI et que tu ne connais pas l'intégrité, si tu es JFPI et que tu es dans les intrigues, tu es dans les palabres, tu es dans les tromperies, tu es dans les mensonges, tu es dans les complots en cachette, sors de la JFPI. Encore une autre valeur, la capacité à résister à l'attemptation du gain facile. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ne pas être tout en train de tendre la main pour demander. Nos parents même disent que celui qui demande, sa main est en dessous de celui qui tombe. C'est-à-dire que dans l'instant où tu es en train de demander, c'est-à-dire que toi-même dans ton esprit, tu es en train de dire je suis d'accord pour que tu me commandes. C'est génial. C'est génial. Il faut pouvoir cultiver cette valeur-là. les refus du gain maraudette, le refus du gain facile. C'est génial. Il faut conserver votre dignité, conserver la dignité du parti, conserver la dignité de la nation. encore une autre valeur il faut savoir pratiquer ça je m'adresse au chef que vous êtes au chef fédéral que vous êtes il faut savoir pratiquer la délégation de pouvoir il faut avoir la propension à décentraliser en effet dans la vie de la fédération la vie ne doit pas s'arrêter parce que le fédéral est absent la vie ne doit pas s'arrêter dans la fédération parce que le fédéral est absent quand il est absent il délègue son pouvoir mais celui à qui il délègue doit être quelqu'un d'intègre encore une autre valeur que je vous recommande c'est avoir l'esprit d'équipe l'esprit de complémentarité l'esprit de solidarité cela signifie que le membre du bureau qui a une compétence dans un domaine précis doit mettre sa compétence à la disposition des autres et partager avec les autres les connaissances qu'il possède on est d'accord là dessus il y a de la qualité que je voudrais formuler vous avez dit mais c'est pas important cette valeur là c'est la ponctualité et l'assiduité aux réunions si vous êtes dans le bureau et puis quand on confoque la réunion vous arrivez une demi-heure après l'heure qui a été poussée vous se met le désordre dans la structure une structure qui a un désordre et une structure qui est dans les pénèbres c'est une structure qui nourrit ah que le diable se retire de moi vous avez parlé aussi de la reconquête du pouvoir et vous avez presque tout dit alors je ne vais pas m'attarder là dessus la première chose avant même de vous lancer dans la structuration des fédérations des comités de base des comités de base des sections etc c'est organiser des séminaires j'en ai déjà parlé l'autre jour à Cocoti mais il faut organiser des séminaires des séminaires de formation politique des conférences afin que tout le monde vous tous vous soyez vraiment imprégnés de la vision du parti j'insiste beaucoup sur la vision du parti parce que si tu ne maîtrises même pas la vision du parti quand tu vas devenir député qu'est-ce que tu vas défendre dans l'Assemblée Nation ? si tu ne maîtrises même pas la vision du parti quand tu vas être lu maire quelle politique tu vas faire dans ta commune ? parce que ta politique elle doit refléter ta vision elle doit être différente de la politique des autres organisations qui sont en compétition avec toi c'est toi-même tu maîtrises rien c'est toi-même tu es ignorant n'importe qui peut venir te blaguer te blaguer te proposer des projets qui sont de faux projets qui n'ont rien à voir mais tu n'as aucun discernement parce que tu n'as en toi aucune connaissance la vision du parti l'idéologie du parti le projet de société le programme du gouvernement les textes fondamentaux qui régissent le parti tout ça là doit être conduit et puis maintenant une structuration forte la dernière fois quand on en parlait à Cocody le B.P. Hakuna a utilisé un terme qui m'a beaucoup plu il a dit il faut que vous soyez capables de faire un vrai maillage de tout votre territoire c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de votre territoire que vous ne devez pas connaître tous les points les yeux fermés vous savez combien de bureaux de vote il y a vous savez où sont les bureaux de vote vous savez qui habite autour des bureaux de vote c'est ça qu'on appelle le maillage c'est ça qu'on appelle le maillage ça oblige donc à redynamiser les comités de base à redynamiser les sessions à à réchauffer celles qui sont refroidies à redonner du muscle n'est-ce pas à celles qui sont à faibri n'est-ce pas ça oblige à installer encore des sections des comités de base partout où il y a des insuffisances en tout cas si à Trècheville à Marcory à Koumancy à Portboué vous m'avez déplacé pour venir vous investir c'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de moi je suis venu j'ai fait ma part j'ai fait ce sur vous de l'eau en abondance je vous ai donc partissé j'ai donc le toyeur de vous tout ce qui est vilain de faux tout ce qui est paresse tout ce qui est ignorance tout ce qui est incompétence tout ce qui est esprit de querelle tout ce qui est esprit de bagarre tout ça c'est enlevé aujourd'hui là et les camarades du TDCI étaient là ils ont regardé tout ça demain ils vont pouvoir porter le témoignage je ne veux pas entendre qu'ici à Trècheville à Portboué à Marcory à Koumancy on a loupé une seule élection et puis quelqu'un d'autre que nous notre candidat a gagné on est d'accord ? j'ai regardé le nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui à l'inversitude on peut compter environ 2000 personnes mais quand je compte la population de Trècheville de Marcory de Koumancy de Portboué vous pensez que c'est 2000 personnes ? la population quand on met ensemble la population de Trècheville de Marcory de Koumancy et puis de Portboué est-ce que c'est 2000 personnes ? j'entends votre réponse ? non donc quand vous m'avez déplacé là vous m'avez déplacé pour que je vienne voir que vous n'avez mobilisé que 2000 personnes alors qu'il y a combien ici en tout ? il y a peut-être 300 peut-être 400 peut-être 1 million de personnes vous voyez le reste de travail que vous avez à faire ? le prochain meeting ici là je veux voir combien de personnes ? fédéral combien de personnes ? 1 million ah le VP Kofi Kofi dit au moins 50 000 personnes donc vous avez du travail à faire travail de recrutement travail d'organisation travail de structuration travail vous avez tout ce travail là moi je viens bientôt pour inspecter ce travail là en attendant je dis que Dieu ministre que Dieu vous donne la force que Dieu vous donne l'intelligence que Dieu vous donne sagesse que Dieu vous donne la paix que Dieu vous donne beaucoup 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 et à vous retrouver bientôt les combats vous connaissez je n'ai pas besoin de leurs livres vous les avez cités tout à l'heure et donc que Dieu vous fortifie Sous-titrage Société Radio-Canada